Bien plus contraignante, la mesure est entrée en vigueur ce matin à 5h, heure française. Quatorzaine obligatoire pour tous les voyageurs arrivant de France au Royaume-Uni. Oui, décision prise jeudi soir par les autorités britanniques, appliquée dès ce week-end, dès ce matin. De quoi sérieusement bouleverser le programme de ces nombreux Français qui vivent à Londres et qui, à la dernière minute, ont dû s'organiser pour rentrer d'ardard et échapper à cette période d'isolement obligatoire. Reportage de la correspondante d'Europe 1 au Royaume-Uni, Elodie Goulesque. Marie vit à Londres depuis 3 ans. Cette infirmière de 24 ans était en première ligne au cœur de la crise du Covid au Royaume-Uni. Après 8 mois sans voir sa famille, elle a décidé de passer l'été en France pour des vacances bien méritées, mais écourtées à cause de l'annonce du gouvernement. Pour éviter la quatorzaine, Marie a dû effectuer un périple long et coûteux. Mes parents m'ont amenée un peu fissage jusqu'à Doriac à Clermont, donc 2h de voiture. Et de là, de Clermont, j'ai pris un TER de 2h30 jusqu'à Lyon. Et là, de Lyon à Paris, je prends un TGV. La jeune femme a pu prendre le tout dernier Eurostar du jour, arrivée à Londres hier soir à 22h40, soit quelques heures seulement, avant la mise en place de la quarantaine pour un coût total de plus de 400 euros. Séverine, elle, est à Londres, mais devait partir 15 jours dans le sud de la France. Finalement, ce sera des vacances au Royaume-Uni. Depuis cette annonce, je ne suis pas très rassurée à l'idée de partir. Mes vols, retours peuvent être annulés à tout moment. De peur de rester bloquée, que la situation se complique, je pense que ce n'est pas très judicieux pour moi de partir en vacances là-bas. Des plans chamboulés donc pour les Français du Royaume-Uni. Et pour cause, en cas de contrôle, la police peut distribuer des amendes allant jusqu'à plus de 1000 euros pour non-respect de la quatorzaine. Londres, Elodie Goulesque, Europe 1